Témoignages, ou comment témoigner autour de nous ? Il y a plusieurs formes de témoignages, chacune a une certaine pertinence. Ça dépend de la personne en face de nous, des circonstances, du contexte. La première forme, celle qui a été souvent utilisée par le passé, c'est le témoignage pont-levis. En tant que chrétien, on se sent en sécurité dans sa communauté chrétienne. C'est une sorte de forteresse qui nous protège de l'extérieur. Régulièrement, nous abaissons le pont-levis pour aller témoigner à l'extérieur dans le monde, comme on dit. Une autre, c'est le témoignage façon portrait chinois. On a compris que notre interlocuteur ne supporte plus les discours directs du style « tu es pêcheur et tu vas en enfer, convertis-toi ». Donc on va lui servir un témoignage plus soft, sous forme de paraboles ou de contes, souvent très hermétiques. Mais pour le néophyte, qui n'a jamais été catéchisé, c'est du chinois. Une autre, c'est le témoignage grenadine. Notre message est tellement dilué qu'il a certes un peu de couleur, mais très peu de goût. C'est ce qu'on appelle le témoignage à seuil bas. Ça se retrouve beaucoup dans le domaine de l'art, comme la musique. On pense que si on met le mot « Dieu » dans une chanson, ça va faire l'effet d'une bombe. On dira qu'on veut transmettre des valeurs chrétiennes, comme si d'autres religions n'avaient pas aussi des valeurs à transmettre. C'est probablement le témoignage qui coûte financièrement le plus cher à la communauté chrétienne, sans grand résultat en profondeur. Une autre, c'est le témoignage Voltaire, du nom du grand philosophe des Lumières. On a un témoignage rationnel, logique, théologiquement bien articulé et sous-tendu par une doctrine impeccable, loin du monde émotionnel de la culture d'aujourd'hui. Une autre, c'est le témoignage Motus et Bouches Cousues. On est tellement convaincus que notre comportement de tous les jours est évident, qu'il n'y a pas besoin de s'expliquer verbalement. Nous crevons l'écran, il suffit juste de nous regarder comme on regarde un film muet. Une autre, c'est le témoignage Pub. Nous avons tendance à présenter un évangile idéal. Jésus m'a sauvé et je nage dans la joie et le bonheur. On n'ose très peu partager nos souffrances, nos doutes, notre perplexité spirituelle. On voudrait présenter le Christ à la manière d'une pub, clean, esthétique, qui fait rêver. Un peu comme ces voitures rutilantes qui roulent toujours sur des routes vides et en campagne. On ne présentera jamais une voiture prise dans un bouchon. Pour aller plus loin, je vous propose de nous inspirer de la création de Dieu, qui, je vous rappelle, est le deuxième livre de révélation après la Bible. Dans la création, Dieu nous enseigne comment on pourrait le copier pour améliorer notre vie, tandis que la Bible met plutôt l'accent sur l'histoire du salut. J'appelle cette manière de s'inspirer de la création de Dieu le théomimétisme, terme qui fait référence au biomimétisme, développé par des ingénieurs et scientifiques du monde de la recherche. Des ingénieurs copient bien la création pour, par exemple, modéliser le fuselage du TGV japonais en s'inspirant du bec d'un oiseau plongeur. Pour le témoignage, je vais prendre comme exemple la cellule humaine, la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. Nous pourrions dire que nous sommes des cellules vivantes, disséminées dans ce monde, mais comme la cellule rattachée à un corps physique, nous, nous faisons partie du corps spirituel de l'Église dont le Christ est la tête. La cellule est composée en son centre d'un noyau qui contient l'ADN. Et puis, cette cellule, avec son noyau, est entourée d'une membrane plasmique qui la protège de l'extérieur et qui l'empêche d'être absorbée par les corps environnants. Mais cette membrane sert aussi d'interface pour à la fois s'alimenter avec des éléments extérieurs et, en retour, transmettre des composants essentiels pour l'organisme. Le chrétien n'est pas appelé à se diluer dans la société, mais à être lui-même, avec une membrane spirituelle qui lui permet d'être efficace dans la société. A nous de faire attention que cette membrane ne se transforme pas en peau aussi épaisse que celle d'un éléphant. Dans le corps humain, chaque cellule est spécialisée. Les unes font fonctionner le cœur, d'autres le foie ou le pancréas, etc. Elles ne sont pas interchangeables, même si elles ont la même structure de base. Ainsi en est-il du chrétien. Il ne peut pas répondre à toutes les situations, à toutes les sollicitations sous prétexte que la bonne nouvelle du Christ est la même pour tous. Jésus lui-même n'a jamais parlé de la même façon et avec un message standard aux personnes qu'il rencontrait. Il n'avait pas quatre lois spirituelles qu'il mettait à toutes les sauces. Par contre, c'est le corps du Christ, la communauté chrétienne dans son ensemble, qui est capable de répondre à tous les besoins. C'est un corps spirituel qui fonctionne avec l'apport d'une myriade de cellules. Le témoin de l'évangile est toujours limité, comme la cellule du cœur ne peut pas remplacer les cellules de la peau. C'est pour ça que parfois notre témoignage peut complètement tomber à côté. C'est pour ça aussi qu'avant de témoigner, il faut bien connaître ce pour quoi on est fait, nos talents. Quelles sont les particularités de notre personnalité du point de vue humain et aussi spirituel ? Certaines personnes ont un vrai charisme de communicateur, d'autres se sentent plus à l'aise dans l'écoute silencieuse, d'autres encore sont de vrais baroudeurs spirituels. Dans la mesure où je m'intéresse à ce que mon interlocuteur vit et pense, je peux partager mon expérience de vie. C'est comme dans un mur de grimpe. Je ne peux m'accrocher ou accrocher mon témoignage que là où il y a des appuis. Souvent on lance son témoignage dans le vide en espérant que la personne va archiver ce que je lui dis, pour un jour meilleur. Quelques conseils pratiques. Part du principe que la personne en face de toi n'est plus catéchisée. Elle ne connaît plus ton vocabulaire religieux comme foi, rédemption, salut, etc. Sois concret, simple dans ton expression verbale. N'aborde jamais en premier ton interlocuteur sous un angle moral. Avec la Samaritaine, Jésus n'a pas parlé en premier des cinq maris qu'elle avait eus, mais il a commencé à parler théologie. Ne fais pas venir la personne sur ton territoire mental qui est aussi lié à une culture religieuse. Va sur le sien. Si c'est un fan de foot, va au foot avec lui, même si ça ne te dit rien. Si la personne adore faire des boutiques de fringues, accompagne-la. Tu n'as pas forcément besoin d'acheter comme elle. Tu peux d'ailleurs être un témoin muet avec la manière dont tu consommes. Le témoignage se passe d'abord sur la relation. Et elle se nourrit avec les services qu'on peut se rendre, pas sur le message à transmettre. Dieu te donnera déjà la possibilité de témoigner au moment opportun. Le temps de Dieu n'est souvent pas le nôtre. Il n'attend pas toujours un résultat rapide. La prière est l'outil le plus performant dans ce domaine. Compte sur le Saint-Esprit pour parachever ton témoignage. Et voici un texte de la Bible qui pourrait nous inspirer. Si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirais, cette personne m'appartient. Matthieu 10, verset 32. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada